Sous-titrage ST' 501 C'est une musique que j'aime bien, les accordeurs, c'est une musique que j'entends toujours avant de jouer, donc elle commence déjà à me faire rentrer dans un certain état de réceptivité. Ses notes un peu insistantes, un petit peu colériques, on a l'impression qu'il se dispute un peu avec le piano pour le faire arriver sur la note qu'il veut, c'est une musique que j'aime beaucoup moi. Peut-être que la tension des cordes, parce qu'accorder un piano c'est régler la tension des cordes, ça permet de capter la tension des musiciens et que du coup on arrive complètement détendu au moment où on joue. Il y a une narration dans le spectacle qui crée l'unité entre les différentes parties, donc la première partie classique et la deuxième partie chanson, qui repose sur l'idée d'un pianiste qui a été abandonné sur un iceberg au début du siècle et qui se réveille un siècle après et qui arrive sur ce piano. Je fais la première partie de ce concert, il s'agit souvent d'une grande improvisation qui a un rapport avec le lieu dans lequel on joue. L'idée c'est de rentrer en résonance avec un lieu naturel, éventuellement des sons qui peuvent alimenter nos idées. Même ici en pleine ville, il s'agit quand même d'un lieu naturel. Il y a aussi les stigmates de la civilisation moderne, comme de la saleté par exemple. Ensuite souvent je joue Pavan pour une infante défunte de Maurice Ravel. On ne peut pas jouer de la même façon quand on est sur un lac glaciaire en bas du Mont Blanc que quand on est sur l'Erdre en pleine ville. Peut-être que c'est ça le rôle du musicien, c'est de faire émerger une musique qui existe déjà dans un lieu, de faire résonner cette musique et de la rendre audible. C'est une rencontre assez forte effectivement entre des artistes. Une compagnie qui s'appelle La Volière au Piano, dirigée par Voel et Aurélie. Voel qui est le concepteur du piano flottant, on peut dire que c'est à la fois un musicien pianiste, un plasticien, parce que c'est aussi un objet visuel, ce piano qui flotte. Philippe Serane qui est un chanteur au Alpin. Cédric Granel, pianiste de jazz et de classique qui vient de Paris et donc moi-même qui suis la nanteuse de la troupe. Aurélie, j'ai peur que les pâmes soient entraînées par le flexible. Merci. Je fais pas mal de choses dans des lieux insolites. Dans les Alpes, j'utilise beaucoup, par exemple, les trains. Je fais des spectacles ferroviaires. On me prête un train, je fais un peu le con avec, avec plein d'autres musiciens, plasticiens. Je fais aussi des concerts dans des lieux naturels. Toutes les personnes de ce projet se sont rencontrées dans les Alpes, autour de ce festival qui se passe dans un lieu assez particulier, dans la montagne, avec une falaise, avec un écho. Ça s'appelle FestiFailly et ça a été un peu le point de départ. Avec Philippe, nous, on a écrit et composé un répertoire exprès pour le piano flottant parce qu'on a eu une petite expérience de tournée de 15 jours déjà l'an dernier. Ça nous a donné plein de sensations et on a eu envie de créer en fonction de ça. J'ai aussi plaisir à chanter, notamment la parade nuptiale, des titres qui existent déjà sur mon dernier album, presque dernier puisqu'il y en a à nouveau qui sortent, le 28 octobre qui s'appelle La nuit philharmonique. On a également voulu, pas seulement jouer sur l'eau, mais jouer avec l'eau. Et on a fait appel à une danseuse et chorégraphe avec qui on travaille l'un comme l'autre. C'est un projet qui vit essentiellement grâce à la participation du public. Nous, on donne un prix conseillé de 10 euros. On vous indique ça parce que c'est ce qui nous paraît correct, qu'on puisse après faire fonctionner notre tournée, vivre de notre métier. Si vous n'avez pas ce budget, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus, vous mettez ce que vous pouvez. Si vous avez plus, ne vous gênez pas, ça soutiendra aussi la compagnie. D'accord. Est-ce qu'il y a une campagne sur les réseaux de lancement participatif aussi ? Sur le site du Piano du Lac, il est possible de faire un don. Est-ce que vous avez un support physique prévu suite à cette tournée, donc un DVD par exemple ? C'est tellement prenant. Tout ce qui se passe à chaque fois sur chaque lieu où on arrive, c'est quand même beaucoup de temps d'installation pour tout préparer. On n'est pas dans la conception de l'objet qui pourra aussi faire une trace après. Là, on est vraiment à chaque fois dans le moment présent finalement. Demain, on sera à Guérande pour la fête du parc du Brière. À Guérande, on a aussi déjà joué la semaine dernière parce que moi j'ai une saline, je récolte du sel là-bas. Et c'est vrai que je n'ai pas été très présente dans les marais salants cet été parce qu'il y avait cette tournée. Donc pour moi, c'était important de montrer aux gens que j'aime là-bas, aux gens avec qui je travaille, je ne suis pas là parce que je fais ça. Et là, si on a un moment pour le partager ensemble, ça me réjouit. Et puis en plus, c'est tellement un lieu de poésie, le marais, que pour moi c'est complètement cohérent d'aller faire flotter un piano. Donner un spectacle avec un piano flottant dans le marais de Guérande, c'est quand même beaucoup mieux qu'un mot d'exclus. Ouais, je pense que là, tout le monde va pardonner. Je ne veux pas me réveiller Vois-tu, le temps est trop étroit Pour que l'on puisse loger le vent ? Je ne veux pas me réveiller Que restera de nos désirs ? Merci. 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 Merci.